Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve dans le deuxième épisode de l'aventure de Wakfu. Je tourne cette vidéo juste après la première vidéo, ce qui a comme conséquence que si vous m'avez donné des conseils, des trucs de genre en commentaire, je ne les ai pas encore lus puisque la première vidéo n'est pas encore sortie. Donc désolé là-dessus, je ne vais pas pouvoir appliquer vos conseils dès cette deuxième vidéo. Par contre dans la troisième, je vais attendre d'avoir vu vos commentaires de la première vidéo pour la tourner. Donc si vous avez des idées, des commentaires, tout ça, n'hésitez pas à les mettre évidemment, il n'y a pas de soucis. Ok, là je me fais un petit chef de guerre bouffetout, je ne sais pas si c'est comme sur Dofus PC que c'est sur lui qu'on va pouvoir dropper par exemple la coiffe du bouffetout. Voilà, là franchement je roxe beaucoup beaucoup plus de lui que j'ai mon équipement bouffetout. Je vous rappelle que lors du dernier combat, on avait droppé bouffbot, plastron, amulette, l'anneau et le marteau. Donc franchement c'était vraiment pas mal du tout. Ça roxe bien le marteau ça ? Pour 5, ça fait du moins 8 ? Oh, bof, je préfère faire du moins 11 avec le fléau par exemple. Du coup là je peux faire un fléau et un plombage maintenant que j'ai 7 points d'action, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Ok, tiens, je vais faire un embrasement. Je ne peux pas le tacler, c'est dommage parce que sinon je me mettrais sur le côté pour lui faire encore plus de dégâts. Mais ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Là je n'ai plus de points de wagfou donc on va taper comme ça. Tac, avec les raccourcis ça s'enchaîne vite, c'est parfait. Allez, tac, tac, tac. Il reste quoi ? 4 points de vie. Ok, 50% de coups critiques il va roxer, c'est pas grave, moi je me mets ça et on termine. Je n'ai même pas regardé le challenge, je ne pense pas le regarder à chaque fois. Ok, très bien. On va s'asseoir, on va se reposer un petit peu, s'asseoir et on va essayer de retrouver un gros combat. Ah oui, les dragonins il faut qu'à chaque fois les dragoxpress que je les sauvegarde, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah oui, la régène de points de vie est énorme, le 215, ça y est je suis à 245, excellent. Très très bien. Alors, vaincre 3 monstres, ok. Et si je bats 3 monstres j'ai quoi ? Oh, 2000 XP c'est pas énorme, franchement je perdrais un peu de temps à le faire, je préfère XP sur des bouffetous. Euh, semence de bouffetous, on va en planter, on va planter du bouffetous. Tac, voilà, ça m'augmente mon trappeur. C'est bon, il y a des petites cendres, ça veut dire qu'il y a des bouffetous qui vont apparaître, ici aussi, très bien. Ok, on ne peut pas planter qu'il n'y a plus de place, ah oui, désolé. Oh la vache ! Oui d'accord, ça c'est pas de la petite plantation. Ok, très bien. Euh, il y a un groupe de bouffetous pas trop fort là, parce que j'ai l'impression que c'est du bouffetous balèze par ici. Ça c'est trop bouffetous balèze, ça aussi. Là-bas, il faudrait des groupes de 3-4, ce serait bien. Mais là, c'est que des très gros groupes. Oh la vache, dis donc, tout ce qu'il y a. Ok, ok. Non, bah là, il y a vraiment trop de monde. Ah, j'avais oublié, la petite captcha qui nous permet de récolter plus de fer, là par exemple. C'est le fer que j'utilise. Donc, de mémoire, il faut que je tape sur ce qu'il a. Donc là, par exemple, il a 4. Donc 4 ici, tac. Là, il a 2, donc 2. Et là, il a, je dirais, 3, donc 3. Tac. Voilà, normalement c'est bon. Je gagne 40 minerais de fer et des mimiques roquettes. Mais surtout les 40 minerais de fer, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis mort face à des bouffetous. Du coup, j'attends encore 1 minute 29 avant de pouvoir me relancer. Parce qu'en fait, quand on meurt, on a un déficit. Moins 20% de points de vie, moins 20% de dommages et moins 3 points wakfou. Donc, à la limite, je peux faire le petit bouffeton blanc en attendant. Mais voilà, je préfère, avant de refaire des gros groupes, attendre d'être en meilleure santé, si je puis dire. Ok, donc là, pour l'instant, j'essaye de continuer d'XP tranquillement. Mais à chaque fois, je surévalue un peu mon Euginac et je fais des combats trop forts contre des trop gros bouffetous. Et du coup, je meurs un peu trop souvent à mon goût. Donc, je vais me calmer et faire des groupes un peu plus simples à mon level. Ce sera déjà suffisant. Je vais, par contre, choisir ma nation. Et je pense ne pas être très original. Tiens, je peux le sauvegarder le zap, en fait. Utiliser le zap. Je ne sais pas si ça le sauvegarde. Je ne sais pas si c'est comme Dofus. Mais j'aimerais prendre la nation de Bonta. Je sais, ce n'est pas original. Mais Bonta, voilà, il y a la joie de vivre. C'est sympa. J'aime bien Bonta. Alors, juste, où suis-je ? Je peux zoomer ? Oui, je peux zoomer. Non ? Bon, je ne peux pas zoomer. Alors, où est-ce qu'il peut y avoir le truc des nations ? Là, ébéniste. Quai entre de la sorcière. Ouais, parce qu'il y a quelques petits donjons que je n'ai pas fait. C'est vrai. Cité d'astru. Membre du clan Ibos. Aucune nation. Ce serait bien par là, tiens. Ce serait bien ici. Mais je n'en suis pas sûr. On va aller voir. On va aller voir. Ah oui, il est bien là. Il est là. C'est ici que l'on choisit la nation. Alors, voyons voir. Normalement, je peux choisir Bonta. Je crois que j'ai déjà... Je ne sais plus s'il y a une histoire de level ou pas. Mais je ne sais pas si je peux encore aller... Si je peux déjà aller à Bonta ou pas. Panneau des nations. Donc, les richesses. Makna et Pauv, Suffokia. Waouh. Bonta est super, super riche. Allez, je choisis Bonta. C'est parti. Oui, j'ai choisi Bonta. Donc, j'ai un passeport pour Bonta. J'irai bien. Franchement, j'irai bien. Alors, où est-ce que c'est le bateau pour Bonta ? Comment ça marche ? D'habitude, pour moi, il y avait des bateaux ici vers Bonta. Chose qu'il n'y a pas. Bateau toute destination. Destination. Mais ça me paraît bien, toute destination. Allez, hop, on y va. Ok, j'arrive au bateau. J'ai sauvegardé les trucs des dragodins, là. Destination Porte d'Amacna. Ah non, je veux Bonta. Avant que je sois ici. On m'a dit toute destination. Est-ce qu'on m'aurait menti ? Alors, quel bateau m'amène à Bonta ? Alors, ça se trouve, il faut que je passe au Port d'Amacna. Bon, ça m'étonnerait. Je ne vois pas pourquoi je passerais au Port d'Amacna. Bon, je tente quand même. On va voir. Port d'Amacna. Tac. Vous naviguez. À moins que je choisis ma destination là. Port d'Amacna. D'accord. Voyons voir ce qu'on y trouve. On y trouve la nation d'Amacna. Comme c'est étonnant. Donc, c'est vraiment pas là où je veux aller, de toute façon. C'est vraiment pas là où je veux aller. Alors, voir du troll. Bonta. Ah si, d'accord. Bon, ben, Port de Bonta. C'est parti. Ok, je suis à Bonta. Je suis chez moi. Donc là, je ne connais absolument pas. Ouh, ça c'est du zoom. Ok. Ok, ok. Je ne connais absolument pas puisqu'il y a eu la refonte des nations. Donc, on va pouvoir visiter un peu tout ça. Où dois-je aller ? Par là, je suppose. C'est parti. Voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Nation de Bonta. Moi, ce que je cherche, c'est surtout l'HDV en fait. Voir à quoi ça ressemble. Ok. Froid. Belle cité. Là, on est vraiment dans du vrai bon tas. Ah, l'HDV est là. Donc, on va pouvoir déjà mettre des choses en vente. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, à quoi ressemble l'HDV ? Non, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. Donc, vente. Donc, non. Achat. Par exemple. Imaginons, je veux vendre mes laines de bouffetout. Donc, je mets laine de bouffetout. Voilà. Rechercher. Donc, les gens les vendent à combien ? À 250 camas unités. Non, à peu près 200. 200 camas unités. C'est beaucoup plus cher que le prix estimé. C'est excellent, ça. Donc, moi, est-ce que je peux essayer de les mettre à... Du coup, je vais en vendre 34. À l'unité. Prix d'un lot. Eh bien, on va mettre... C'était 200 à peu près. On va mettre 195. Voilà. Durée de publication. Oui, 7 jours. C'est pas mal. OK. Voilà. C'est parti. Déjà, ça me permettrait de me faire pas mal de sous. Ensuite, est-ce qu'on nous propose... Alors, pas de laine. Je sais pas. Ah oui, minerai de fer. Ah ben oui, mais ça, il faut que je monte... Il faut que je monte mon métier de... De paysan. Non, pas de paysan. De mineur. Frappeur de camas. Alors, ensuite, poil de chacha. Poil de chacha. Il y a un S à poil. Oh, mince. Vous êtes pas gentil. Hop. Voilà. Aucun résultat. Alors, attendez. Poil. C'est bien ça. Poil de chacha. Alors, à moins qu'il n'y en ait pas en vente. Poil de... Hop. Poil de chacha, il n'y en a pas en vente. Eh ben, très bien. Eh ben, moi, je vais mettre les mis en vente. Neuf. Alors, combien c'est ? On a dit 20. Ben, pris d'un lot, on va mettre 25, vu qu'il n'y en a pas en vente. Hop. C'est parti. C'est vendu. OK. Je vais essayer de trouver la frappe à camas pour me faire mes premiers camas. J'ai combien de camas, d'ailleurs ? J'ai 139 camas. Donc, je suis très, très pauvre. Alors, Drago Express de la capitale, on va l'enregistrer. OK. OK, ça c'est bon. Alors, la map. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La scierie. OK. Les ateliers. OK. Forge. Arme. Armurier mineur. OK. Donc, ce serait plutôt par là que je dois aller. Alors, je trouverai bien mon bonheur ici. Donc, grande polisseuse. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Grande armurier. Très bien. Moi, je cherche plutôt pour mineur. Euh. Alors, non. Mince, je ne trouve pas le truc pour mineur. Grande polisseuse. Polir. Je suis sûr que ce n'est pas ça. Ah. Là, il y a des choses. Bon. Ah si, bombe. C'est ça pour mineur. Très, très bien. Mais ce n'est pas une frappe au Kama, par contre. Ça me permet de crafter des trucs. Alors, comment on crafte des bombes ? Minerais de fer, poudre à canon. Ah, mais je n'en ai pas. Ça me permettrait de monter mineur. D'accord. Donc, ensuite, ici, il n'y a rien qui ressemble à une frappe au Kama. Il faut que je re-regarde sur la map. Bah, franchement, en toute honnêteté, la ville est plus belle. Mais il grandit. Avant, tous les ateliers étaient au même endroit. Maintenant, ils sont éperpillés aux quatre points de la ville. Ça me rappelle un peu Dofus où, avant, il fallait aller à tous les HDV pour pouvoir crafter un truc. Maintenant, ils les ont tous regroupés. C'est bien. Et ils ont fait le contraire sur Wakfu. Ils ont tout éloigné. Je trouve ça bête. Et puis, alors, du coup, je ne trouve pas la forge au Kama. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Du coup, c'est un peu galère. Je ne sais même pas si ça se trouve à aller sur Astrube. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et, en fait, aussi, Bonta, je ne vais pas pouvoir vraiment y aller parce que c'est super au level, en fait, maintenant. Avant, on pouvait y aller au niveau, je ne sais pas, 30. C'était bon. Alors, à moins que je me suis trompé. Mais, genre, pleine de cagnières, il faut être niveau 66-80. Là, il faut être 66-80. Et là, il faut être 126-140. Donc, en gros, on nous dit plutôt reste vers Astrube pour le moment. Après, pourquoi pas ? Ce n'est pas un souci, ça. Astrube, c'est bien. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Le vrai souci, du coup, c'est que je trouve que, voilà, les ateliers sont vachement éloignés et ça ne m'arrange pas. Porte de Brachma, porte de Suffokia, IDWB, Torminéral. Allez, je veux juste rentrer à la maison. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? À Makna et après, à Astrube. Ok. Ce n'est pas pratique non plus, ça. Ensuite, là, je pense que je peux aller à Astrube ou pas ? Astrube. Ok, voilà. Tac, très bien. Bon, alors, elle est où cette forge Okama, là ? Elle est où cette forge ? Alors, je cherche toujours les frappes Okama. Sinon, je regarderai sur Internet. En attendant, je passe à l'HDV d'Astrube. Parce que je me dis, en fait, pour les laines de Bouffetout, tout ça, ça se trouve, il aurait peut-être mieux fallu de les vendre ici. Peut-être que ça part plus vite, puisque tout le monde peut aller à Astrube. Alors, déjà, poil de Chacha. Non, il n'y en a pas plus, apparemment. Ok. Laine de Bouffetout. Il n'y a rien, quoi. Achat. Comment c'est possible ? Marché d'Astrube. Ok. Alors, laine. Ça y a des laines. Ok, mais il n'y a pas de laine de Bouffetout. C'est bizarre, hein, c'est fou. Ok, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, en tout cas, mes frappes de Kama, je ne les trouve toujours pas et ça commence à être embêtant, quand même. Ah, il y a le Père Noël ! Il y a le Père Noël ! Alors, qu'est-ce que je peux lui dire ? Vous avez de bien joués sapins par ici, je vais rester dans le coin. As-tu été sage ? Mais oui, bien sûr, Père Noël, effectivement, tu es bien sur ma liste d'enfants sage. Tu mérites un beau cadeau. Ok. Vos-tu faire plaisir au Père Noël ? Alors, j'aime vraiment les sapins que vous en avez mis partout. Si tu en plantes suffisamment, disons 250, c'est un beau chiffre. Je te ferai parvenir mon cadeau où que tu sois, c'est la magie de Noël. Ok. Je fais comment pour planter des trucs de Noël ? Alors, L pour les quêtes. Il est où Père Noël, là ? Père Noël, tu m'as donné des graines, j'espère, parce que sinon, comment veux-tu que je fasse ? Comment veux-tu que je fasse ? Ou alors, il faut que j'aille voir directement pour prélever des graines. Ah non. Comment ça va marcher ? Il est gentil, Père Noël, mais il ne m'a pas tout donné. Vous avez de bien, ouais. Bien sûr, Père Noël. Je dois faire quoi, déjà ? J'aimerais vraiment que tu aies, disons, 250. 250 ? En plus, c'est énorme. Comment on fait pour avoir ça ? Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour les frappes de Kama, j'ai demandé. En fait, c'est tout bête. C'est juste dans la banque. Donc, je vais retourner à Bonta. Je n'ai pas été voir la banque de Bonta. Et comme ça, on va aller à la banque frapper des Kama. Ah ok. En fait, ici, tout simplement, il fallait cocher point d'intérêt qui était décoché. Donc, ici, c'est marqué banque, coffre à guille, presse à Kama. C'est bien plus simple. Là, j'ai le quartier du gouverneur, tout ça. Voilà. C'était là mon problème. Ça venait de moi et en fait que les options étaient décochées sur ma carte. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous, si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de tout cocher sur votre carte. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Voilà. J'ai les presse à Kama. C'est parti. Donc, frappez des Kama. Donc là, 100% de chance de réussite. Et du coup, je peux en faire combien ? 67. Bon, bah, c'est très bien. Là, ça va me faire... Ah, mais ça m'augmente mineur, ça, en plus. Ah, c'est vraiment tout bénef, ça. C'est génial. Il faudrait que je regarde s'il n'y a pas du faire aussi à vendre. Parce que s'il y a du faire, par exemple, à vendre dans les 45 Kama unités. Évidemment, je serai perdant. Je perdrai 5 Kama chaque fois. Mais par contre, ça va me faire tellement XP mon métier de mineur que ça pourrait être vraiment très, très intéressant. Ok, bah, je mets en pause, évidemment, pendant que les 50, bah, 40 Kama se font, là. Mais du coup, niveau sous, ça va être vraiment très intéressant. Ok, nickel. Et maintenant, j'ai 2819 Kama. Avec ça, on se sent déjà un petit peu mieux. C'est pas mal. Bon, donc maintenant, il va falloir que je continue d'XP. À la limite, j'irais bien, par exemple, quand même à l'HDV, voir s'il n'y a pas des équipements assez sympas pour mon perso. Je regarde s'il y a des équipements hauts. Ce serait pas mal. Sinon, je vais aller en dropper. Je n'ai pas été combattre les pius hauts. Peut-être que je ne sais pas ce qu'est le mieux entre les pius hauts et la panoplie du bouffetout, qui est juste élémentaire. Mais moi, j'aimerais bien des équipements qui donnent vraiment juste de l'eau, vraiment, pour être très, très fort avec mon personnage. Ce serait cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en équipement du niveau, allez, 10 à... Je suis combien ? Je suis 13. Bon, on va mettre du niveau 8 à 13. Alors, tac, c'est parti. Rechercher. Alors, les tofu, ça donne quoi ? Des maîtrises élémentaires, maîtrises élémentaires. Coiffe du bouffetout, ça me donnerait 12 de maîtrises élémentaires. C'est 500 kamas. Donc, dans le pire des cas, je vais en acheter une. Tiens, maîtrises élémentaires. Alors, juste, c'est quoi les bonus de panoplie ? 4 objets, 1 PA. C'est pas mal, ça. Et ça donne quoi ? 10 de dommages élémentaires. Ok. Les bottes. Ça ne nous dit pas. Ça ne nous dit pas, ça ne nous dit pas. Plastron de tofu. Je vais regarder un peu ce que donne Larve. Il n'y a pas grand-chose, de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine. Épaulette Larves vaseuse. Eh bien, je vais prendre du bouffetout. Pour l'instant, on va compléter la panoplie. Donc, on a dit la coiffe. Donc, elle est à 500. Ah, j'ai aussi le royal. C'est niveau 13. Donc, elle a l'air pas mal aussi. Au niveau de la panoplie, 1 PA. Ça donnerait encore plus. Alors, si je me mets genre à 15. Tac. Voilà. Alors, les bouffes cartes, casse de bouffetout royale, c'est après. Ok. Donc, pour l'instant, on va juste prendre ça. Je vais en acheter un. Ok. Parfait. Donc là, je suis à combien au niveau de mes... Donc, je suis à 88. Je ne suis vraiment pas énorme en maîtrise élémentaire. Donc, 88. Là, je suis passé à 100. D'accord. Et qu'est-ce qu'il me manque sur la panoplie ? Il me manque la ceinture et la cape bouffante. Je vais voir si elles sont en vente. Je ne les ai pas vues, je crois. Ceinture et cape bouffante. Si, la cape bouffante, elle est là. A 500 kamas. D'accord. Acheter. Et la ceinture... Comment elle s'appelle ? Ceinture du bouffetout. Donc, elle, apparemment, elle n'est pas en vente. Eh bien, je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme ceinture. Ce n'est pas grave. Pas trop cher. Ceinture du tofu royal. 15 de maîtrise distance. C'est excellent. Après, je ne tape pas trop à distance, vraiment. Je ferais plutôt la larvesque avec des maîtrises élémentaires. Mais je n'ai pas de level. Bon, celle-là, écoute, 99. Franchement, ça se tente. Ok. Donc, là, on est bien. On a donc ceinture du tofu. Très bien. Ensuite, on a dit la cape. Ok. Et je pourrais changer mon anneau, peut-être. Parce que mon anneau, il est tout pourri. Donc, on va changer d'anneau. Alors, hop, pareil. Acheter un anneau. Alors, je ne sais pas trop les noms qu'ils ont. Donc, on va mettre juste anneau. On va voir ce que ça donne. On me propose l'anneau de bouse le clair que j'ai déjà. Ou le smir anneau. Neuf. Qui donne pas grand-chose. Ok. Bah, je vais juste prendre l'anneau du tofu à 60 kamas. Ce sera toujours mieux que ce que j'ai. Et du coup, on est à 110. Donc, ouais, c'est déjà un peu mieux. Anneau du tofu. Voilà. Et donc, là, on est à 112. On va pouvoir roxer un petit peu plus. Et du coup, 7p à 3pm et 332 points de vie au maximum. Ça va me permettre vraiment de gérer un peu plus les combats. Cette potion augmente votre sagesse pour plusieurs combats. Pour 5 combats. Tiens, bah, je vais faire ça. Et on va expé à fond mon personnage comme ça. C'est parfait. Alors, par contre, je viens de voir Amakna. Par contre, là, c'est niveau 36-50. Là, c'est niveau 96. D'accord. Mais 36-50, ça le fait. Alors après, pareil. Franchement, je ne me rappelle plus trop du fonctionnement. On verra ça petit à petit. Mais du coup, est-ce que, vu que j'ai pris Bonta, je peux quand même aller dans Amakna ou pas ? Je ne sais pas trop comment ça marche. Ça, il faudra que je le vois au fur et à mesure. Donc là, retour à Astrube. Et on va aller XP. À fond, maintenant. Et sur des combats, cette fois-ci, il n'est pas trop fort. Pour ne pas que je meure à chaque fois. Ce serait quand même plus sympa. Tchern, là, apparemment, je peux couper un sapin magique. Donc, si ça se trouve, je vais avoir de quoi le replanter derrière. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu Bois de sapin magique. J'ai qu'à peine coupé, il commence à repousser. Il est vraiment magique, alors. Peut-être que vous aurez un plus grand encore. Ok, je ne sais pas comment ça marche. Je vais le mettre là pour voir. Est-ce qu'il y a moyen de le replanter ou pas ? Je ne pense pas. On ne plante pas du bois avec une bûche. Bon, en tout cas, ça repousse tout seul. Donc, ça va. Niveau écologie, je suis encore très correct. Ok. En tout cas, je ne suis pas prêt d'avoir les 250. Je ne sais pas comment il faut faire pour le Père Noël. Donc, celui-ci va m'excuser. On fera mieux. Alors, des petits combats contre les Tofus ou alors vaincre 3 monstres d'Esprit Rodeur. Moi, ça ne donne pas beaucoup d'XP. Je préfère faire des Tofus et des Tofounes. On va récupérer quelques plumes de Tofus. Ça se trouve, ça vaut cher en HDV. Hop. Oui, je sais qui l'occupe. Et le monstre, c'est moi qui l'occupe. Allez, ok, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne avec mon nouvel équipement. Et ils résistent à l'eau ou pas, eux ? 23% d'eau. D'accord. Bon, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ok, je vais pouvoir l'attaquer en plus sur le côté. C'est traître, c'est très bien. Voyons voir un peu au niveau du Rox. Avec le fléau, je fais du moins... Moins 17. Ok. Sans être corps à corps. D'accord. Bon, en fait, je vais me remettre là. Tac. Bon, pas terrible au niveau du Rox. Ok, bah les Tofus, par contre, se gèrent quand même beaucoup plus facilement que les chefs de guerre bouffent tout. Là, le combat est beaucoup plus rapide et je tape vraiment beaucoup plus fort avec ma panoplie. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, j'ai pris à mon avis pas mal d'XP. J'ai droppé des épaulettes de Tofu, des bottes du Tofu, phéromones de Tofu et panier de paille. Ok, surtout pas mal d'XP. Je passe niveau 14. Afficher les aptitudes. Ok. Alors, point de vie, résistance élémentaire. On va augmenter encore les résistances. Je pense que c'est pas mal. Si c'est des résistances comme sur Dofus, ça peut être vraiment utile. Alors là, il y a des ventris Tofu qui ont l'air un peu plus forts. Je récupère des plumes de Tofu aussi dessus. Très bien. Ok. Et on va tester ça. Allez, c'est parti. Allez, allez. On va vraiment le roxer. On va commencer par lui dès le début. Ça a l'air d'être le plus fort. Ouais, 110 points de vie. C'est quoi le but ? Par en décroissant. Bah, c'est parfait ça. C'est très bien. Je pense que c'est comme ça. Niveau 14. 11. Et 10. Parfait. Très bien. Donc là, je suis obligé de l'attaquer de face. Ou alors, je fais plutôt ça. Tac. Et comme ça, je fais mon fléau ici. Allez, moins 36. Là, ça commence à bien roxer. Il a 0% de résistance. C'est pas mal. On va faire une proie. Même si je sais que pour l'instant, ça sert à rien. Il faut que je prenne l'habitude pour plus tard, quand ça servira à quelque chose. Après, je vais avoir des passifs, etc. Ça va être vraiment sympa. Je pourrais me transformer en Uginaru, tout ça. Uginagu. Uginaru. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas quand est-ce que ça va être. Je crois que c'est à partir du niveau 15, quand je vais avoir mes premiers gros sorts. Allez, moins 24. Moins 23. Franchement, c'est pas mal. Bon, je finis le combat. Mais je pense que lui, je vais bien le gérer. Et que niveau XP, ça va être encore une fois très intéressant. Ok, alors là, oui, 8000 XP d'un coup, c'est très bien. Ceinture du tofu, épaulette, botte du tofu, tout ça. Je sais qu'il doit y avoir, comme sur Dofus, des concasseurs pour briser les trucs, je crois, et qu'on gagne des runes aussi. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est vrai que c'est plus intéressant. Une invasion de monstres est encore dans la zone d'Astrub. Collaborer afin de les repousser ne reste plus que 30 minutes. Ah, mais 30 minutes, c'est long, vous êtes gentils, les gars. Vaincre 3 monstres, c'est toujours la même, celle qui vaut pas grand chose. Ok, bon, bah si je vois les plaines d'Astrub, pourquoi pas, parce qu'après, si on peut collaborer et gagner plein d'XP, ça pourrait être intéressant. Ah oui, je peux récolter des fleurs de sel, au fait, maintenant, parce que je suis mineur niveau... J'ai bien monté dans mes métiers, hein. Trapper 11 et mineur 9, donc c'est pas mal. Allez, hop, on va récolter... Ah, je suis déjà plein. Je suis déjà plein. Ok, dans ce cas... Dans ce cas, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut virer ? Genre les... Je peux les mettre ? Ouais, voilà, tac, parfait. Mais comme ça, je récupère la fleur de sel, très bien. Ok, je suis dans les plaines, donc en fait, il faut tuer 100 monstres, ok ? Et il en reste 125, donc il n'y en a qu'un qui a été tué, ok ? Et combien on gagne ? Ouais, 21 000 XP, c'est pas énorme. Après, ça dépend si les monstres donnent des trucs sympas. On peut essayer, on va voir. On va voir le combat, ce que ça donne, si c'est facile ou pas, et surtout, ce que ça rapporte en XP, etc. 66 points de vie, résiste à 30 pas, ça résiste vraiment beaucoup. Ok, on va voir, on va voir. Donc, on va se faire un petit fléau déjà pour commencer, voir un peu ce que ça donne. Ah mince, j'attaque de face alors que je peux les tacler, c'est moyen ça. Ok, ok, moins 16, c'est pas trop mal, ça va être assez rapide. Achever l'ennemi désigneur en premier, en dernier. Non, bah c'est bon. Je peux ressentir tes côtes se briser, mais donc, c'est pas très sympa, ça. Euh, tac, tu vas voir, moi, tu vas voir ton petit copain, là, boum. Ok, hop, là, il est mort, c'est parfait, très très bien. Allez, vas-y, résiste à ça, maintenant. Euh, tac, on va faire un double plombage pour bien me soigner. Allez, 22, tac, 18, très bien. Et ensuite, eh ben, on va spammer la rupture. Allez, c'est parti. Oh, moins 60, par contre, ça fait mal. Rejoins-nous, nous avons des cookies. Ah, là, par contre, ça commence à me parler un peu plus. Voilà. Oh la vache, oui, 5000 XP. J'ai rien... Franchement, j'ai rien droppé. Mais par contre, au niveau de l'XP, c'est assez intéressant. On est à 113, ok. Bah franchement, on va réussir le truc. Il reste combien de temps ? 26 minutes, par contre, c'est long. Après, il va falloir attendre sans que je quitte la zone, en fait. C'est ça, le problème. Après, c'est pas trop grave. Je peux récupérer le fer, etc., en attendant. Donc, pourquoi pas ? Tac. Ah oui, je sais que j'ai plus de place. Euh... Un carna mulette, je m'en fiche. Oui, je détruis. Euh... Bouffe-marteau, j'en ai plein. Oui, il faudrait que je mette en vente, hein, je sais bien. Mais je me dépêche pour l'instant. Euh... Ok, déjà, c'est pas mal. Vas-y, j'ai récupéré mon fer, je sais pas. Je crois que oui, mais j'en suis pas persuadé, du coup. Non, j'ai pas dû récupérer mon fer, je le vois pas. Bon, là, en tout cas, je vais le récupérer. Et pour la suite, ce sera bon. Ok, on est à 111. Je vais en tuer deux autres. Allez, hop. Il faut que j'aide un peu, hein. Mon score, par exemple, plus, il en faut au moins 5 pour pouvoir avoir l'XP. Moins 42, bah oui, 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 oh la vache, moins 28. Tu m'étonnes qu'il sent mes côtes se briser, le gars. Euh, il roxe pas mal, quand même. Voilà, moins, je sais pas combien, moins 22, tout ça. On peut voir les dégâts que j'ai faits. Ah oui, voilà, c'est mieux, quand même. C'est plus pratique, je t'ai cru en privé. Là, il me roxe bien, quand même, hein. Hop. Allez, une fois que je vais avoir tué lui, ce sera plus simple. Ok, bon bah, je mets en pause, je vous montre juste l'XP à la fin. Alors, j'ai reçu un item, c'est quoi ? Fragment de avre gemme, il faut, pour créer un avre gemme, d'accord. Ouais, bah ça, pour l'instant, les avre gemmes, en fait, je m'en fiche, puis j'ai pas de place dans mon inventaire. Alors, j'ai un nouveau sort, et là, ça va être intéressant, parce que ça va être un sort. Oh, c'est quoi ? Alors, moins 30 armures, d'accord. Moins 10 points de vie et vol 50%, d'accord. C'est du mono-cible. Ouais, je... Moins 30 armures, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, je le tape encore plus fort. On va mettre ça là, à la place, ici, ok. Au niveau de mes sorts actifs. Invoque un chien-chien, oui ! Oui, c'est ça ! Non, c'est un sort actif, ouais. Je veux un chien-chien. Alors, ça, par contre, c'est génial. Contre l'âme qui possède d'autres sorts. Excellent, très très bien. Et dans mes passifs... Ah, j'en ai d'autres aussi. Alors, là, j'avais évasion. Ok. Interception, j'ai mis quoi, moi ? Terrier. Chasseur, track... Ouais, bah, en fait, mieux vaut que j'ai de l'esquive. Voilà, 60 esquives. Ça, c'est bien. Comme ça, je peux me déplacer comme je veux. Ok. Faut encore que je tue un, un. Alors, on va en tuer deux, ne soyons pas radins. Et ça va me permettre de tester mon chien. Et déjà, avoir un chien, eh ben, on est deux. C'est mieux que tout seul. Et ça pourrait être bien, bien plus pratique. On va se mettre... Ouais, là, comme ça, on va pas être si proche du combat. Ah, ok. Donc, c'est qui le plus fort ? Celui qui est là. Ok, on va invoquer mon chien, chien, là. Ok. Ok. En plus, mon chien, chien, ça ne me prend même pas de PA pour l'invoquer. Alors, ça, c'est excellent. Ouais, juste un point Wokfou. Alors, mon chien, qu'est-ce qu'il peut faire ? Déjà, il peut se déplacer, il a huit. Les chouilles, consomment 50% de ses points de vie actuels pour le rendre à son maître. Ah oui, d'accord. Ensuite, gratouilles. Offre un bonus de portée aussi proche du chien, chien. Nonos, pose un nonos. Il augmente les dommages de celui qu'il ramasse. Ça, c'est pas mal. Eh ben, tiens, nonos ici, d'accord. Ok. Et ensuite, reniflage. Plus cinq. Ça donne quoi ? Le chien, chien, renifle ses adversaires. Augmente la rage de gynac pour chaque adversaire reniflé, d'accord. Et il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer, par contre. C'est un chien de soutien, vraiment. Il ne peut pas attaquer. Mais par contre, ce n'est pas si mal, parce qu'il a 107 points de vie. Donc, s'il peut bien me soigner, ça peut être assez intéressant. Je ne sais pas s'il tacle. On va voir. Il est où, le nonos ? Il est là. Donc, je vais ramasser le nonos. Voilà. Tac. Parfait. Maintenant, je rox plus. Alors, balafre. On va tester. Là, je fais du moins. 29, d'accord. Et là, si je fais ça, je fais du moins 13. Ouais, je pense qu'en enlevant de l'armure, il se prend plus de dégâts. Ce serait, à la fois, totalement logique. Et ce serait pas mal. Point faible. Ok. Ah, c'est encore à mon chien. Je peux mettre un nonos à chaque tour. D'accord. Vas-y, mets un nonos là. Et si je fais les chouilles, il faut que je sois à côté. Voilà. Les chouilles. Il y a plein de points de vie, mais hop. Oh, excellent. C'est très bien, mon petit chien. C'est très, très bien. C'est dommage que t'attaques pas, mais c'est quand même bien. Non, t'es sur le nonos. T'es sur le nonos. Je voulais le nonos. Mais tant pis, très bien. Du coup, je peux lui refaire un moins combien là ? Moins 17. Ok. Bah, je le finis avec ça. Parfait. Comme ça, ça va le faire pour le challenge. Mon chien chien. J'ai l'impression qu'il peut attaquer au bouffe-marteau. C'est... Ouais, non, il peut pas. Ok. Reniflage. Gratouille. C'est quoi, déjà ? Offre un bonus de portée aux cibles proches. Bon, vas-y. Gratouille-toi. Très bien. Plus 2 de portée. C'est pas évident, le petit chien chien. Mais c'est vraiment déjà un petit atout supplémentaire. Alors, vas-y, enlève de la... Voilà, parfait. Et maintenant, je vais le mettre sur le côté. J'aurais dû le faire dès le début. Tac. J'ai récupéré le nonos. Nickel. Très, très bien. Ok. Voilà. Eh ben, ça m'embête d'attendre 20 minutes, là. Ça m'embête pour avoir la fin. Donc, non, je vais pas attendre. Je vais changer de zone. C'est pas très grave. En tout cas, fin de ce deuxième épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Franchement, on n'avance pas trop mal avec Luginac. Au niveau des rox... Je continue le monocybe. C'est pas mal. C'est pas encore le tip top. Je pense que tout seul, ça va être assez compliqué. Donc, je pense que je prendrai bientôt un compagnon pour m'aider. Et ça m'aidera quand même beaucoup plus. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada